bonjour à tous et bienvenue sur astro caca aujourd'hui nous allons parler de la rétrograde de la planète mercure donc mercure commence sa rétrogradation comme chaque année pendant une période de trois semaines environ donc mercure rétrograde à partir du lundi 5 août 2024 à 6h56 heure de paris ce qui va constituer la carte qui se trouve derrière moi ici et qu'on va analyser dans cette vidéo donc revenons sur les bases les principes de mercure rétrograde donc trois fois trois semaines par an donc une période de trois semaines trois fois par an nous avons mercure qui rétrograde mercure qui rétrograde pour tout le monde dans les transits a une signification en termes de réfléchir à comment on réfléchit ou intellectualiser la manière dont on comprend et la manière du coup dont on comprend et dont on diffuse ce qu'on comprend donc la manière dont on communique mercure c'est le messager des dieux le mode rétrograde invite à faire une introspection sur ce qu'on comprend des choses et sur ce qu'on diffuse de ce qu'on comprend ce qui signifie que souvent dans les périodes de mercure rétrograde puisque chacun travaille à travailler à son rythme et chacun conscientise comme il peut ou comme il veut l'énergie d'une mercure rétrograde que c'est une période de trois semaines à partir ici du lundi 5 août 2024 qui amène à quelques quiproquos qui amène à quelques incompréhensions et qui amène justement c'est ces quiproquos et ces incompréhensions mettent l'accent et le point sur le fait de réfléchir un petit peu à notre univers de conscience à notre univers de mentalisation pour un petit peu suite et fruit d'une période de mercure rétrograde être un petit peu plus au clair avec notre schéma de compréhension avec la manière dont on comprend les choses et peut-être avec la manière dont on se comprend parmi les autres et dont on communique finalement son message des dieux mercuriens ou sa bonne parole donc j'invite j'invite tous ceux qui regarderont cette vidéo ou les autres vidéos de mes collègues astrologues qui ne manqueront pas de parler de la rétrograde de mercure à une petite introspection sur le schéma de compréhension alors je m'explique quelqu'un qui a par exemple si vous avez en thème natal une mercure rétrograde ça ça peut être bon à savoir donc ça veut dire que vous êtes né dans les trois fois trois semaines d'une année c'est à dire il ya en probabilité il ya beaucoup plus de personnes qui ont un mercure qui est pas rétrograde dans leur thème natal puisque il ya neuf semaines sur 52 où mercure va être rétrograde et donc le reste du temps on fait la soustraction 52 moins 9 ça fait 43 donc il ya 43 semaines sur 52 dans l'année où on va naître avec un mercure qui n'est pas rétrograde ça ça amène à ce que les mercure rétrograde en thème natal à une petite particularité alors la question de normalité ça marche toujours avec le nombre c'est à dire que comme c'est les plus nombreux qui ont mercure par rétrograde et bien c'est les autres qui sont pas normaux et qui sont bizarres et qui sont étranges et qui réfléchissent d'une manière un petit peu particulière mais si c'était l'inverse ce serait les mercures en mode direct donc qui n'ont pas un petit air en thème natal à côté de mercure qui paraîtrait plus bizarre alors comment ça fonctionne une mercure rétrograde donc déjà on parle de ça on parle de la rétrograde de mercure et la rétrograde de mercure sur cette carte elle est ici donc en maison une avec un ascendant lyon un soleil en maison 12 et une lune en maison une ça tombe bien parce que soleil et lune c'est on sort donc la veille le 4 août j'ai fait une vidéo dessus on a une nouvelle lune en lyon et donc ce mercure rétrograde suit de près cette nouvelle lune en lyon et donc va être sous l'égide de la carte de la nouvelle lune en lyon que je vous invite à consulter à travers ma vidéo ou celle d'autres astrologues qui se trouvent sur youtube ou ailleurs donc mercure rétrograde quand on a ça par exemple en thème natal ça veut dire que dans sa manière de comprendre les choses si vous voulez quand on quand il ya quelque chose qu'on doit comprendre on doit se l'expliquer on doit l'intellectualiser au départ on ne le comprend pas et on est amené à le comprendre donc on va d'abord se projeter quand on a un mode de pensée ou de d'intellectualisation mercure rétrograde on va d'abord devoir anticiper le fait qu'on ait compris on n'a pas encore compris mais on s'imagine le moment où on aura compris puis on va comprendre au reka j'ai compris et ensuite troisième point troisième temps donc le premier temps on projette la compréhension le deuxième temps on a effectivement compris le troisième plan troisième point ont fait la comparaison entre la projection quand on n'avait pas compris et qu'on avait anticipé comprendre la réalité on a effectivement compris intellectualiser mentaliser conscientiser et le troisième temps qui est une espèce de synthèse entre de la différence et des similitudes entre quand on avait projeté la compréhension et quand on a compris effectivement donc ça fait un processus de réflexion en trois temps là où le mercure rétrograde le mercure pas rétrograde pardon en thème natal il va plus principalement juste comprendre les choses et après quand il les a compris il les a compris mais il y a comme une idée de plus d'un petit peu plus se triturer l'esprit quand on a un mercure rétrograde ce qui rend les mercures rétrogrades intéressants mais qui va apporter un challenge en termes de compréhension parce qu'il faut le maîtriser le la compréhension en trois temps c'est à dire qu'on rumine plus ces informations et parfois soit on va refuser l'obstacle et on va on va pas aller trop vers l'introspection auquel cas on va communiquer de manière maladroite soit on va trop aller vers l'introspection il n'y a plus jamais rien qui va sortir parce qu'on n'aurait pas confiance en le fait de finalement avoir vraiment compris les choses est ce qu'il faut pas refaire un tour pour se retriturer encore l'esprit ad vitam aeternam en rentrant dans des schémas de que j'appelle la branlette mercurienne où on réfléchit on réfléchit et s'il y avait ci et s'il y avait ça au final on ne fait plus rien il faut savoir que en planète personnelle en plus de mercure on à mars et mars c'est à un moment donné la petite planète qui nous dit il faut mettre les choses en mouvement un moment donné on sort les doigts du cul et l'intelligence de la vie c'est de faire au delà des branlettes mercurienne qui cependant sont nécessaires d'autant plus dans une période comme ici de mercure rétrograde donc ça va nous amener cette carte là c'est une carte natale de mercure rétrograde ça va nous amener jusqu'à la carte de la fin de mercure rétrograde donc jusqu'au mercredi 28 août à 23h oui c'est ça 28 août à 23h14 heure de paris donc là on sera dans le schéma de mercure rétrograde jusqu'au 28 août du 5 août au 28 août à peu près trois semaines à peu près trois semaines où ce sera une belle occasion au coeur de l'été de pouvoir un petit peu réfléchir un petit peu réfléchir à la manière de penser au schéma de compréhension dans quelle énergie dans l'énergie vierge premièrement puis mercure va rétrograder rapidement là on est le 5 août donc aux alentours du 8 9 août mercure sera repassé en lion et mercure va rétrograder jusqu'à 21 degrés du lion vous remarquez ici que 21 degrés du lion sur le thème natal de mercure rétrograde c'est le placement de la lune donc cette lune en lion va être d'autant plus importante dans cette considération de mercure rétrograde donc comprendre comment on réfléchit comprendre comment on réfléchit par rapport à ses intentions la lune par rapport à son confort émotionnel affectif à s'affirmer lion à se montrer à donner de soi le besoin quelque part de le besoin et d'exhibe voilà le besoin de de on est en maison une donc de montrer qui on est de montrer ce qu'on représente de s'affirmer dans ce qu'on est dans dans ses idées dans ses avis dans ce qu'on veut montrer de soi donc il ya une question de quelque part un besoin de d'utiliser l'énergie solaire un besoin de montrer d'affirmer un besoin d'être en phase avec son rapport à la confiance en soi avec la confiance en ce qu'on représente donc ça va aussi être important avec mercure rétrograde qui passe de la vierge au lion à comprendre finalement comment on canalise comment on utilise ce qu'on a envie de montrer de soi par quel canot par quel moyen par quelle forme par quelle organisation par quelle logistique donc comment on va canaliser cette envie d'être comment on va canaliser ce besoin d'être et ce besoin de montrer et ce besoin d'affirmer donc ce que je veux dire par là et c'est vrai que cette année on s'amuse beaucoup avec les mercure rétrograde en signe de feu en sagittaire en décembre en bélier en avril et puis maintenant en lyon même si ça commence en vierge on s'amuse beaucoup à à devoir et être dans leur dans l'obligation de réfléchir et de comprendre les moyens par lesquels on montre de soi on agit et qu'est ce qu'on vise au delà de soi donc comment on met en lumière qui on est ses avis ses idéaux par quel moyen de manière à autant que faire se peut pouvoir utiliser efficacement ou s'utiliser efficacement dans ce qu'on montre de soi et dans l'exposition de ce qu'on est voilà qui n'est pas très évident et voilà qui amène potentiellement des gens qui vont se prendre le chou évidemment et là en termes de potentiellement comprendre aussi ce qui peut être challengeant dans l'énergie vierge et dans l'énergie lyon challengeant dans l'énergie vierge ça va être les codes des manières de faire et c'est comme ça qu'on fait c'est pas comme ça voilà il y aura potentiellement des personnes que vous pourriez rencontrer qui n'ont pas forcément une grosse conscience du travail nécessaire d'introspection sur sa manière de fonctionner et qui vont comme ça véhiculer avoir besoin d'imposer leur manière de faire qui ne seront pas forcément les autres et on pourrait avoir éventuellement des gens qui ont du mal à bien comprendre et avoir un recul rationnel sur leur notion d'orgueil de vanité de m'as-tu vu et vas-y que je prends la lumière de tout le monde et vas-y que je casse les couilles à tout ce qui peut être à portée de mes bras avec le lyon qui alors là je dis de défaut évidemment avec un beau travail de mercure rétrograde on va savoir bien canaliser son envie d'être lyon on va s'utiliser à bon escient on va être rationnel on va mener ce qu'on dit quelque part on va réussir à faire fonctionner cette envie d'être en l'amenant vers un service ou vers une manière de se sentir utile et on va éventuellement bien comprendre puisqu'on y aura bien réfléchi à quelle belle image on veut montrer de nous nous le lyon qui le lyon l'énergie lyon qui a envie de se montrer belle oh je suis beau je suis lyon alors je vais comprendre comment je peux développer une belle image de moi et comment la véhiculer à la communiquer et la comprendre puisque en fait l'idée de mercure le messager des dieux c'est d'être au clair d'être au clair avec ce qu'on montre de soi puisque ici on est en maison une donc le moi l'identité ce qu'on représente à soi aux autres et comment on s'utilise et comment on se canalise bordel à cul vous voyez sinon après les gens ils en mercure rétrograde et vous envoyez souvent et et je ne manque pas d'en voir également moi même les gens qui agitent un petit peu leurs petits bras qui agitent leur petite langue qui savent plus trop bien où ils habitent il ya une nécessité d'introspection de comment on s'utilise et de comment on se montre sauf que si on fait pas ce travail et bien on va s'utiliser on va se montrer un petit peu n'importe comment et au risque éventuellement à travers ce qu'on fait représenter de soi de se prendre le chou avec les choses et les gens qui a en face voilà ce qui nous amène à l'ascendant lyon l'ascendant lyon entouré de la nouvelle lune de la veille c'est à dire le soleil du côté maison 12 et la lune du côté maison une donc dans tout ce travail de réflexion du fonctionnement comment on s'utilise comment on se rend utile comment on se sent utile comment on s'organise comment on comprend le mode d'emploi de ce qu'on est pour fabriquer l'étagère de ce qu'on va faire avec ce qu'on est et puis comment on utilise son égo comment on se montre pour comprendre tout ça il ya la lune en maison une a besoin d'être un besoin de montrer un besoin de s'affirmer un besoin de donner de sa personne mais pour donner de sa personne voyez maison une c'est c'est ce qu'on voit de soi c'est l'expression de soi pour savoir ce qu'on montre pour pouvoir coordonner un besoin de montrer à une conscience rationnelle mercurienne va peut-être qu'il peut être intéressant ici de réfléchir à son descendant verso qui est la conscience qu'est ce qu'on a pour avoir la confiance en le fait de bien utiliser son énergie solaire et de montrer ce qu'on a plus beau ce de soi c'est intéressant de pouvoir comprendre qu'est ce qu'on a de particulier qu'est ce qu'on a d'original et qu'est ce qu'on aurait éventuellement d'innovant de diffuser de soi à l'autre pour avoir confiance en le fait de montrer de soi voyez c'est le rapport lion verso c'est l'axe de l'individuation qui est nettement souligné dans cette carte là avec un éclairage particulier puisqu'il ya la lune et le soleil de l'énergie du lion donc la notion de confiance en soi et la notion de démonstration de soi de ce qu'on est de ce qu'on représente encore faut-il avec mercure rétrograde être au clair avec ce qu'on a envie de représenter et avec les fonctionnements qui permettront de pérenniser dans la terre le feu du lion qu'on a envie d'être pour le véhiculer de manière coordonnée rationnelle organisée à un tout ce qu'on aime dans l'énergie de la vierge et éviter d'imposer ses côtes d'enfermant qui vont faire démonstration de quelque chose avec lequel on n'est pas forcément au clair parce qu'on a de l'orgueil on a envie de montrer mais on sait pas trop pourquoi donc travailler la conscience du verso soit parmi les autres et qu'est ce qu'on a de particulier d'intéressant à montrer et puis travailler la compréhension des fonctionnements qui permettent de véhiculer ce qu'on affirme de soi de la meilleure manière possible pour tous être gentils entre nous et peut-être s'apporter un petit quelque chose un supplément d'âme du lion qui va donner de lui-même pour montrer aux autres histoire que ça serve à quelque chose et pas simplement à montrer son petit orgueil blessé de lion en apprentissage oui le roi lion avec timo et pompa deviendra le grand lion mais pour ça il ya tout un processus d'apprentissage où il faut un petit peu réfléchir dans sa petite caboche pour donner le meilleur de soi et surtout ce qu'on a envie de donner ceux de soi et d'utiliser les bons outils pour ça donc la lune en maison une va montrer un enjeu émotionnel à s'affirmer le soleil en maison 12 va apporter va mettre la lumière au grand jour en soi donc la lumière de la nuit donc de l'émotion la lune qui éclaire en pleine nuit va se voir et la lumière au grand jour va nous faire voir nous mêmes on va tous aller se faire voir à l'intérieur c'est mieux donc il va falloir comprendre un petit peu comment qu'est ce qu'on ressent le mettre en lumière affirmer en soi l'intention l'émotion le ressenti le sens qu'on donne à ce qu'on est pour pouvoir être au clair avec cette confiance en soi et en ses intentions et en ses idéaux et en ce qu'on ressent ce qui fait sens en soi pour pouvoir faire vivre ce besoin d'affirmation lunaire en maison une de la manière qui va nous permettre de de mettre en lumière le pourquoi maison 12 de la confiance en soi soleil maison 12 lyon donc il ya quand même alors il faut faire attention dans ce genre de thème parce que les lunes en maison une c'est très bien il faut exprimer ce qu'on ce qu'on a besoin d'être il faut être en confort avec l'affirmation de soi mais ça vient pas de nulle part et avant la maison une à la maison 12 donc le soleil il invite à comprendre l'intention et éventuellement ce qui peut être intéressant avec un soleil en maison 12 c'est qu'on montre ce qu'on a envie de montrer autant les soleils en maison une c'est pas des grands agents du kgb on va les voir à 10 km autant les soleils en maison 12 mais ils peuvent un petit peu d'abord mettre en lumière ce qu'ils sont à l'intérieur et puis choisir de montrer ce qu'ils ont envie de montrer à l'extérieur par contre ici à l'extérieur donc en maison une on a la lune donc là quand même les émotions elles vont elles vont se voir l'enjeu émotionnel à se montrer puis je vais vous dire en plus il ya besta qui est là et besta c'est la foi en soi donc il ya quand même une idée sur ces trois semaines de mercure rétrograde du lundi 5 août 2024 au 28 août il ya quand même une idée de se d'avoir foi en le fait d'exposer de montrer ses intentions et son confort à et son besoin à d'affirmation personnelle du mois de la maison une je suis et donc l'intérêt avec mercure rétrograde de comprendre bien comment fonctionner pour pouvoir vivre au mieux ce besoin d'affirmation personnelle voilà c'est quand même quelque chose qui va être important dans votre thème natal évidemment parce que vous regardez les vidéos c'est pouvoir par rapport à votre thème natal ou celui de vos amis ou ou celui j'en sais rien de personnalité n'importe qui un donald trump joe biden ou que sais-je ou le thème de la france bon ben sur cette période là on va avoir une importance donc de la rétrogradation de mercure donc vous prenez quatre degrés de la vierge donc si vraiment vous avez des choses au d'alentour de 2 3 4 degrés mercure va passer plusieurs fois ici début vierge je vous ai des placements début vierge mercure va passer donc du 5 août au au à peu près au 8 9 août et puis il va revenir aux alentours du 24 août au au 28 août donc là c'est des périodes que vous pouvez vous cocher vous regardez ce que vous avez en vierge vous regardez ce que vous avez en début vierge est ce que vous avez des placements planétaires est ce que vous avez vous avez forcément une maison moi je travaille en maison égale donc il y a forcément une maison qui se trouve par là un domaine de vie terrestre une maison donc qu'est ce que vous avez là et juxtaposé ça aux énergies que j'indique ici parce que moi je parle d'où je parle donc je parle de le fuseau horaire de paris c'est un message que je donne moi par rapport à une carte qui est à l'endroit où je suis et même si vous êtes au québec ou même si vous êtes en au japon le message que je donne moi d'où je suis reste le même après vous juxtaposé ça avec votre domaine de maison et si vous êtes au québec ou au japon vous pouvez même refaire cette carte en voyant dans quel domaine de maison ça va se trouver sur les cartes où vous êtes vous et vous juxtaposé le message que je donne avec ces différentes cartes votre thème natal à vous et puis éventuellement la carte du même moment au québec ou au japon auquel cas les maisons seront décalés ce seront des maisons différentes et ce sera pas nécessairement un ascendant lyon mais moi de là où je suis je donne une carte avec un ascendant lyon et ce message il est valable pour le monde entier de de paris à luxembourg en passant par la planète xanthior 6 jusqu'à jusqu'à au bout de l'univers pour quiconque m'entendra évidemment mais c'est une grande ambition qui m'habite ici évidemment surtout que je raconte de grosses conneries alors dans ce truc de planète quoi prenons les énergies en général ça marche plutôt bien sur les nouvelles lunes et les pleines lune et là ici on est au lendemain d'une d'une nouvelle lune en lyon donc effectivement comme je l'ai indiqué tout à l'heure je vous invite à regarder en complément de cette carte la vidéo que j'ai pu faire sur la nouvelle lune en lyon du 4 août donc la veille où celle d'autres astrologues évidemment un comparé si vous avez le temps vous n'êtes peut-être pas que ça à foutre mais il ya d'autres vidéos d'autres astrologues qui vont apporter des perspectives différentes à cette période et peut-être que il y en a chez certains que ça il ya certaines interprétations qui vont vous parler plus que les miennes où les miennes vont vous parler plus chacun voit midi à sa porte mais c'est bien un petit peu de comparer quand on a le temps évidemment donc du coup on a un ascendant lyon sur la carte que je propose ici donc un apprentissage en termes de confiance en soi en termes d'affirmation de soi et l'ascendant lyon c'est un apprentissage donc doublé d'une mercure rétrograde en vierge il s'agit effectivement tout ça en maison une un travail sur soi sur son identité et comment on utilise on s'utilise avec quel code comment on véhicule quelque part comment on rend pragmatique une envie d'être d'affirmation de soi donc il faut savoir quoi affirmer et puis il faut savoir comment l'affirmer de quelle manière rationnelle qui s'explique avec des mots qui se véhiculent qui se logistique voilà avec l'esprit de forme vierge de méticulosité et d'analyse donc comprendre comment on comprend comprendre comment on organise comprendre comment l'organisation correspond à son envie d'être à son affirmé à son affirmation et comprendre comment on s'affirmer au nom de quoi de quel orgueil de quel égo mal aspecté ou de quelle envie d'être qui va correspondre à éventuellement quelque chose d'intéressant conscience de soi en verso qu'on diffusera à l'autre alors sur cette carte on est dans un contexte mercure rétrograde va y avoir des choses qui se passent pendant cette période de mercure rétrograde et ça va aussi être sous l'égide de la nouvelle lune en lion on va voir cette conjonction là entre mars et jupiter donc mars ici et jupiter soit à 5 degrés d'orbe mais le 14 août et on en fera une vidéo les deux vont être ensemble pour sublimer cette énergie mars jupiter je prends ma place et j'agis pour prendre ma place j'active des choses pour prendre le pouvoir d'utiliser l'élément r en gémeaux donc de comprendre d'expliquer de véhiculer de diffuser de communiquer donc ici on est en maison sociale on est alors 10 15 degrés on a un ascendant à 17 degrés donc on est globalement entre la maison 10 et la maison 11 maison 10 j'établis qui je suis dans mon monde social ici je me comprends je me fais comprendre en gémeaux et maison 11 je véhicule qui je suis dans mon monde social et je me comprends dans la toile interactionnelle qui est autour de moi le monde social et qui je suis au milieu de tous ces gens au sein desquels je dois prendre ma place et je dois activer je dois entreprendre donc c'est une énergie très conquérante mars jupiter en gémeaux attention parce que jupiter en gémeaux c'est je mettrai en lien la vidéo que j'ai fait sur jupiter en gémeaux pendant toute l'année de juin 2024 à juin 2025 jupiter en gémeaux il a tendance à être un peu dispersé donc attention à bien savoir dans quel sujet sur quel domaine vous voulez communiquer dans votre vie sociale parce que si mars vient encore jupiter ben il peut si jupiter est un peu dispersé mais on peut comme ça s'activer dans tous les sens agiter ses bras dans le vent d'où l'intérêt de mercure rétrograde en vierge qui est un signe d'organisation qui s'entend pas toujours très bien avec les gémeaux mais qui permet aussi à la dispersion de gémeaux de manière mercurienne à plus s'organiser et à on va dire se véhiculer dans des canaux rationnels qui permet d'amener le message d'un endroit à un autre sans passer par tous les chemins possibles parce que on a vu un truc derrière un buisson et on a envie de comprendre un moment donné il ya un objectif qui a un endroit où on va il ya une manière dont on va s'utiliser se sentir utile la vierge organise le gémeaux lui va donner l'envie de comprendre de communiquer diffuser de manière active mars jupiter la petite le petit zippo qui allumé à côté de la bonbonne de gaz jupiterienne donc attention à maîtriser cette énergie et c'est pour ça je pense qu'il ya un mercure rétrograde parce qu'il ya beaucoup de choses voilà l'apprentissage lyon se montrer se voir mercure rétrograde ici en vierge qui démarre une rétrograde en vierge pour arriver en lyon faut d'abord comprendre le fonctionnement et les codes pour ensuite arriver à s'affirmer et utiliser cette énergie somme toute très dynamique mars jupiter avec un petit pic à 16 degrés le 14 août et on en fera une vidéo donc si vous avez des choses à 16 degrés effectivement ça peut être intéressant dans le signe des gémeaux et sinon entre 10 et 15 degrés ici sur cette carte on a donc pour mercure rétrograde ça commence à quatre degrés ça finit de la vierge et ça finit à 21 degrés du lyon donc si vous avez des placements notamment à 21 degrés du lyon ou pas loin ils peuvent être intéressants aussi sur cette carte quelles énergies vont être concernés est ce que vous avez uranus là est ce que vous avez la lune vous même est ce que vous avez mars une autre planète quelle maison vous avez à 21 degrés du lyon quelle maison vous avez à 4 degrés de la vierge c'est peut-être la même probablement mais pas forcément ça vous regardez sur votre thème qu'est ce que ça veut dire et moi évidemment je pourrais répondre de manière quand même assez bref puisqu'il s'agit de commentaires youtube mais je vous avez pu remarquer que je réponds aux commentaires après si vous voulez faire une analyse en profondeur évidemment par rapport à cette carte par rapport à vos transits ou à votre thème natal ou autre chose moi je vous invite évidemment à aller me faire un petit coucou sur le site astro kaka point fr le site vulgaire de vulgarisation astrologique et vous pouvez alors soit vous commandez un thème en allant sur mes prestations soit vous allez vous poser la possibilité de faire une consultation astrologique et les cours d'astro alors pour l'instant il n'y en a pas mais ils vont arriver en septembre là je suis en train de vous préparer un petit truc assez sympa des cours à acheter et franchement il ya de la matière là j'ai fait le module 1 donc c'est les bases d'astrologie apprendre à comprendre les énergies des signes les énergies des planètes les domaines de maison les aspects les maîtrises planétaire ça c'est des cours que j'ai déjà enregistré avec un support écrit un audio pour vous dire en gros à minima il ya deux heures d'audio et à maxima il y en a quasiment pour quatre heures sur un cours et donc il y aura possibilité de l'acheter d'acheter ça et puis d'avoir ça chez vous et de vous le garder d'avoir l'objet écrit audio à partir de septembre je mettrai ça en place évidemment j'en ferai la publicité sur mes supports réseau et compagnie et en septembre c'est sûr que le module 1 sera disponible après je pense qu'on aura aussi le module 2 qui parle voilà comment on fait une étude en transit comment on fait une révolution solaire comment on fait comment on étudie un thème natal comment on fait de l'astro histoire comment on fait de l'astrologie mondiale tout ça c'est des cours que je vais dispenser donc ça c'était le petit instant publicité personnelle puisque je suis astrologue et je vis des cette activité et qu'en même temps bas si je ne ça peut vous apprendre d'astrologie vous aider à vous orienter sur votre thème c'est ça voilà c'est j'allais dire ça coûte pas plus cher si ça a un certain coût quand même activité professionnelle mais je pense que par rapport aux concurrents ayant un petit peu regardé comme je cherchais à à mettre des prix je crois que je suis plutôt pas cher un par rapport et puis je crois que j'amène j'amène pas mal de de matière pour pour moins cher après je vais pas aller faire de la mauvaise publicité à certains confrères il y en a qui sont tout à fait abordables et qui ont une autre vision que moi et qui sera ou complémentaire à la mienne ou même plus parlante que la mienne allez visiter si vous souhaitez avoir une prestation astrologique ça c'est vous qui voyez midi à votre porte moi je vais pas je cours après personne voilà c'est c'est mon métier donc si vous voulez accéder à ça je dis ça pour les gens qui m'envoient des commentaires qui sont souvent je réponds en disant mais là faut faire une vraie étude si vous mettez un pâté en commentaire avec tous vos placements de toutes vos trous astrologiques un commentaire c'est chaud pour répondre de manière sérieuse donc moi je vais vous donner une ambiance mais pour vraiment pouvoir être précis et éclairant si vous avez des questions de fond là faut faire un thème natal que ce soit chez moi ou chez un autre astrologue voilà ça donne à et puis si vous apprenez à l'astrologique je vais l'astrologie je vais vous dire un truc rien de tel que de faire faire son thème et je m'en fous que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre mais ça vous montrera comment l'astrologue y travaille et du coup ça vous permettra d'utiliser les méthodes de l'astrologue et de tout pomper pour pouvoir le faire vous même et après vous n'aurez plus besoin de payer des prestations parce que vous saurez faire votre thème vous même et pourquoi pas et si vous n'avez pas envie de vous lancer dans l'étude astrologique il ya des astrologues qui peuvent vous faire votre thème petit incartade terminé voilà fini la publicité on reprend nos moutons donc avec le thème qu'est ce qui est important dans ce thème également donc on a ici voyez il ya junon le rapport aux autres qui est du côté de la vierge en maison 2 28 degrés je regarde pas rapport aux maisons égales 0 degrés donc on est en maison 2 et on est toujours en maison 2 avec la lune noire mais celle ci est en balance tout ça maîtrisé par vénus qui se trouve ici dont on n'a pas parlé qui est au début de cette carte enfin au moment de la naissance de cette mercure rétrograde la carte natale de mercure rétrograde lundi 4 août il n'a pas aimé mercure rétrograde lundi 4 août au au 28 août on a une vénus qui en chute en vierge c'est là on va pouvoir en parler et cette vénus en chute en vierge va maîtriser notamment la lune noire en balance l'ombre de la d'ombre de la balance donc l'ombre de l'injustice l'ombre de ce qui peut être ressenti comme inéquitable l'ombre de ce qui peut être ressenti comme déséquilibré ici dans une manière de vivre maison 2 et dans une manière de s'équilibrer dans sa vie concrète avec les autres donc là il ya quelque chose à creuser avec la lune noire et il se trouve que la lune noire son point prière une lune noire fonctionne toujours avec le point imposé la nuit noire est à 6 degrés de la balance et si on a le lunaire nord en bélier à 7 degrés donc ici on va être alors contrairement à ce qui est indiqué on va être en maison 8 puisque en travaillant maison égale on est en maison 8 ici donc ça veut dire que à un moment donné quand on comprend mercure rétrograde en vierge mais comment comment on doit comprendre et comment on doit rationaliser son fonctionnement pour pouvoir affirmer quelque chose de soi en lion et apprendre à s'affirmer en utilisant au mieux du possible l'énergie solaire du lion et d'affirmation du lion ben il ne lunaire nord ici nous invite à aller à aller vers le fait d'agir et de reconsidérer la manière dont on agit et peut-être de reconfigurer les sujets sur lesquels on agit mais pour aller vers ce nez lunaire nord en bélier qui va rester en bélier jusqu'à peu près janvier 2025 et qui y est depuis le je crois le 10 juillet 2025 ou le 17 juillet 2025 de 2023 pardon donc de juillet 2023 à janvier 2025 le nez lunaire nord est en bélier donc ça nous invite tous à aller vers l'action sur cette période de mercure rétrograde ça nous invite ce nez lunaire nord à reconsidérer notre rapport à l'action d'une manière ou d'une autre pour pouvoir utiliser d'une autre manière l'énergie d'action d'activation d'entreprise le fait de faire le fait de faire naître quelque chose qu'on active et pour arriver à ça on a le nez lunaire nord de suite pardon qui se trouve sur la lune noire donc si on doit reconsidérer une manière d'agir c'est qu'au départ il ya un déséquilibre un déséquilibre qui est appelé à être résolu par notre mouvement par notre action par notre reconsidération de la manière de faire on fait différemment pour rééquilibrer les choses notamment dans sa vie concrète sa manière de mener sa vie sa manière de gagner sa vie et ce qu'on inclut dans le socle concret de la maison 2 c'est son identité de la maison une qu'on doit qu'on fait on doit comprendre comment utiliser son identité pour affirmer son identité à travers des codes qui sont adéquats avec ce qu'on veut affirmer donc comprendre ce qu'on affirme en utilisant et en véhiculant son affirmation personnelle de la bonne manière et ici de la manière à rééquilibrer les choses dans la vie matérielle en reconsidérant son rapport à l'action ici c'est c'est quand même quelque chose de plutôt puissant et intéressant sachant que on a une grosse énergie dynamique d'action dans le monde social mars jupiter et qu'uranus il est toujours là le coco donc là il arrive à son à son degré maximal après il va rétrograder donc en fin août il va rétrograder à 27 degrés là on a 26 degrés 57 donc pour les personnes qui ont par exemple des soleils qui sont nés en aux alentours du 20 mai par exemple donc du 10 entre le 15 et le 20 mai ben là c'est uranus qui passe sur votre soleil par exemple donc c'est une période potentiellement de grands changements de vie de évolution innovation de ce que vous mettez en lumière et des précarés sur lesquels vous êtes et que vous devez faire évoluer de manière à bouger des lignes changer de paradigme et changer certaines habitudes et puis si vous avez des placements en fin taureau notamment aux alentours du 26 de 26 et de 27 degrés ben et c'est des choses qui peuvent être soulignées en termes évolutifs en termes de changement et puis en termes de choses qui bousculent un petit peu si vous avez des placements en fin taureau donc quelle planète quelle maison vous regardez je veux juste à poser ça à un élément ici plutôt de la vie sociale évolution sociale est prise de place dans l'action à travers un message qu'on véhicule un message actif qui soit le fruit d'une reconsidération de certains ancrages au niveau de ce qu'on établit dans sa vie sociale voilà un petit peu ce que ce que je vois je voulais faire un petit peu moins long mais mes vidéos parce que souvent c'est c'est assez long donc je vais je vais pas je vais je vais me vous inviter à venir vers moi en commentaire ou peut-être sur mon adresse mail vilnus marcel arrobas gmail.com qui eu tous ces liens vont être affichés en dessous si vous souhaitez avoir des compléments d'information peut-être par rapport à votre thème sur par rapport à cette énergie de mercure rétrograde mercure rétrograde toujours important pour soi de réfléchir à comment on réfléchit et de réfléchir ici en vierge à quel code on va utiliser pour pouvoir affirmer pour pouvoir comprendre comment on s'affirme de la meilleure manière possible évidemment vous allez rencontrer sur votre chemin des gens qui travaillent pas très bien pour eux mêmes parce que voilà on n'est pas dans un monde où tout le monde pratique l'introspection personnelle à ce moment là et bien ces gens là et s'ils travaillent pas pour eux mêmes ils font travailler les autres donc ils sont aussi une belle occasion d'avoir un recul sur la manière dont on s'utilise soit quand on les comprend eux surtout quand ils sont un peu on va dire tumultueux ou un peu trop égotique parce que là quand même c'est un ascendant avec la lune et le soleil à l'ascendant donc là c'est vraiment c'est l'égo l'orgueil c'est des choses potentiellement qu'on peut rencontrer et j'ai pas trop parlé de la situation internationale parce que bon ben là on va être par exemple sur la période des jeux olympiques que je vous le dis soit soit que je vous dis en passant parce que je donne un peu de mes idées parfois personnelles sur la vie et le monde et que ça énerve certains moi je boycotte les jeux olympiques j'en ai rien à secouer des jeux olympiques je ne soutiens pas les régimes dictatoriaux totalitaires ou fasciste que ce que j'estime être de l'état français et j'ai bien le droit de l'estimer et peut-être que je me trompe et qu'en fait on vit dans une joyeuse démocratie et que je suis mauvaise langue mais du coup moi il n'y a pas de jeux olympiques dont j'ai pas spécialement envie à moins qu'il y ait un événement particulier qui m'oblige à parler des jeux olympiques mais honnêtement ça me fait chier donc je vais essayer d'éviter le sujet mais on peut trouver éventuellement des voilà des choses assez démonstratives à travers des événements internationaux des choses qui se voient et des choses qui demandent à se comprendre et à entrer dans des schémas de compréhension clair de ce que nous on va être quand on va comprendre ce qu'on voit autour bon voilà alors on verra ce qu'il va se passer je vous remercie pour votre attention je reste à votre écoute sur mon adresse mail en commentaire et puis je vous donne rendez vous pour de prochaines vidéos voilà vive l'été et vive le sport sur je sais plus quoi voilà à bientôt